En cette saison de festival, c'est l'occasion pour les jeunes de découvrir ou redécouvrir un autre genre musical. Le festival Classissimo, dédié entièrement à la musique classique, propose une programmation pas forcément dédiée à un public plus âgé. Dans les groupes plus âgés, il y a quand même une fragmentation de différents intérêts. Donc je pense que ce n'est plus le cas qu'il n'y a que les jeunes qui écoutent le pop et il n'y a pas que les vieux qui écoutent la classique. Ce festival remet au goût du jour un style musical considéré à tort comme poussiéreux. Je pense qu'il n'y a pas vraiment eu de départ de la musique classique dans l'esthétique d'aujourd'hui. C'est une musique qu'on entend partout, que ce soit au cinéma, à la télévision, même dans les jingles. Le simple fait de savoir qu'elle est classique, ça crispe un petit peu tout le monde, comme si c'était une musique où il y avait un petit peu de poussière d'un autre siècle. L'importance de l'éducation musicale est essentielle pour les artistes présents au festival Classissimo. Une éducation qui doit se faire dès le plus jeune âge. J'ai commencé la musique très tard, à 14 ans. Et je pense que c'est entre 6 et 12 ans qu'on peut, même peut-être avant, mais à 6 ans qu'on peut développer une quantité de choses chez les jeunes. Maman m'a mise au piano quand j'avais de 3 ans. Donc voilà, elle m'a fait prendre conscience de la jeunesse, de ce qu'il fallait pour amener les jeunes. Et donc moi, c'est très important, j'ai des marches en faisant des spectacles aussi pour enfants, Babar avec Zidani, ou bien l'histoire du piano avec Bruno Coppens. C'est tout ça, je trouve. J'essaye d'aller vers les enfants aussi. L'intérêt pour la musique classique reste finalement une question de choix et d'éducation. Le festival Classissimo se déroule au Théâtre du Parc jusqu'au 10 août prochain. L'intérêt pour la musique classique reste finalement une question de choix et d'éducation.